Et salut les amis, bienvenue dans ces nouvelles vidéos Aujourd'hui ça va être une vidéo unboxing Donc du coup on se retrouve tout de suite après l'intro Allez go Et bah voilà J'espère que cette intro vous plaît J'aime penser à ça Donc dites moi dans les commentaires si l'intro vous plaît Juste que par curieux jeter comme ça Excusez moi Hein Donc du coup Aujourd'hui on se retrouve pour ça Donc c'est un petit colis C'est une petite tube boxing aujourd'hui J'ai un petit truc devant que ça faisait Très très longtemps que j'avais envie de l'avoir Donc du coup c'est grâce à une grille C'est une grille qui me l'a offert Donc du coup merci à toi mon chou Pour me l'avoir offert Donc du coup on va découvrir ça ensemble Allez le couteau Mon fameux couteau de l'bousser Alors Dégolable C'est pas la bonne côté de la lame Je suis pas stupide non plus Donc voilà Alors du coup on va ouvrir ça On va essayer d'ouvrir ça tranquillement Sans se couper Par contre on va se croire Putain la page c'est pas la même Oh l'ardonnay Hop Voilà Oh purée Oh purée Voilà Là Donc pour le coup Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Eh ben c'est un fameux stream deck Les amis c'est un stream deck Un petit moment que j'en parlais en live Je vous tiens peut-être à l'endroit C'est mieux Ça faisait un petit moment que je vous en parlais en live Que j'avais envie d'avoir dans cet appareil Ça me faciliterait énormément le travail Que ça soit pendant les lives ou pendant les vidéos Parce que ça va me permettre De pouvoir interagir Interagir avec différentes applications Sans avoir à faire un retour Windows Et ça franchement C'est super cool les amis Donc du coup Je vais vous rapprocher un peu plus Parce que ce truc il est assez petit Je vais me rapprocher un peu plus de vous Pour que tout simplement Vous voyez un peu ce que je fais Bon pour le coup Je sais pas trop comment je vais faire Mais je vais le faire Allez Bon pour le coup Alors Ah t'es un petit Ah t'es un petit Voilà Je crois que j'ai pas J'ai pas ma serre Parce que c'est un coup qu'elle pète Donc du coup Ce que je vous disais Je vais m'approcher un peu de la caméra Donc voilà ce que je vous montrais Donc c'est un stream deck Pour ceux qui connaissent pas Ça vient de chez Elgato Elgato Gaming Franchement c'est une très bonne marque Depuis peu apparemment Son en filiale avec Corsair C'est la Non c'est Corsair qui a racheté Elgato Donc pour le coup C'est Donc du coup C'est expédié par la même La même entreprise Entre guillemets Mais ça reste quand même La marque Sous la marque Elgato Et Franchement C'est vraiment des super produits Cet appareil là Il coûte assez cher quand même Mais je pense qu'il les vaut largement Il vaut dans les 150 euros Dans ces jeux là à peu près Et franchement Pour ce que c'est Je trouve ça Dans ses prix à peu près Donc du coup Ce qu'on va faire On va ouvrir ceci Je vais essayer Donc voilà comment Comment que c'est présenté Dans l'appareil Dans le carton Donc comme pour le clavier Corsair Que j'ai reçu Il y a quelques jours de ça La présentation reste très propre C'est vraiment C'est dans la base De toute façon que ça ne bouge absolument pas Donc je suis vraiment sympa Bon ça Je ne sais pas Donc du coup Je vais juste Le sortir Franchement Même L'appareil en lui-même On voit que ce n'est pas de la merde C'est C'est un espèce d'alliage Je pense La partie du jeu C'est un espèce d'alliage C'est métallique Ouais c'est C'est métallique Moi je n'ai pas l'aliment Sur ma main Non C'est métallique Donc je vais m'approcher Un peu de la caméra Pour que vous voyez Donc voilà à peu près Ce que c'est Franchement C'est vraiment quelque chose De très sympa Ce n'est pas gros Donc par rapport à ma main Vous voyez Ce n'est pas énorme Donc celui-là C'est la version 15 touches Parce qu'il existe plusieurs versions Il y a la version 6 touches 15 et 32 touches Moi pour le coup J'ai voulu prendre Le 15 touches Pour essayer Déjà pour commencer Déjà m'habituer à l'outil Apprendre à m'en servir Et puis par la suite Si j'ai besoin du 32 touches Logiquement Je prendrai le 32 touches Tout simplement Au moins que Au moins qu'il me soit offert Mais ça On verra que par la suite Donc évidemment Cette vidéo Elle n'est pas Sponsorisé du tout C'est Voilà C'est Ingrid Qui me l'a acheté Donc franchement C'est quelque chose Qui est super sympatoche Donc du coup Evidemment Dans sa boîte Vous avez Son petit support Donc je vais vous montrer Son petit support Voilà son petit support Qui va avec Donc il vient se clipser Comme ceci Donc évidemment Vous pouvez le mettre Sur plusieurs angles Suivant votre configuration De setup Ou autre chose Vous pouvez même Le mettre encore plus bas Si vous le souhaitez Franchement Franchement c'est Franchement c'est top Bon ça c'est du plastique C'est une matière plastique Bon après C'est juste un support Le stream deck Qui est Le stream deck Il ne pèse pas non plus Une tonne Même si Il est métallique Enfin la partie du dessus Est métallique Et derrière C'est quand même Plastique Matière plastique Ça passe pas C'est pas lourd quoi C'est pas très très lourd C'est facile à bouger Donc franchement Voilà quoi Hop Donc finalement Il se met comme ceci Sur son réceptacle Et après Vous pouvez Evidemment Le faire comme vous voulez Mais par préférence Attendez Je n'ai pas envie de faire De conneries Hop Je vais faire comme ça Voilà Donc voilà La configuration Que vous pouvez faire Avec celui-ci Hop Vous pouvez faire Différentes versions Franchement C'est super super sympathique Il y a plusieurs possibilités Donc franchement Vous n'avez qu'à se rendre Vraiment à l'aise Avec cet appareil Et franchement C'est vraiment super sympa Hop Me revoilà les amis Alors du coup J'ai un peu foiré Ma fin de vidéo Donc franchement Je vous dis Je n'ai pas l'habitude De ce stream deck Du tout Du tout Donc pour le coup Du coup Vous me voyez Sur le site Le site internet officiel De Elgato Donc je vous invite A aller faire un petit tour Je pense que je mettrai le lien En description de la vidéo Comme ça Vous pourrez aller la voir Donc du coup Vous pouvez même Je vous invite même A naviguer sur Sur leur site Ils ont énormément de matériel Donc pour le coup Ce que je vous disais tout à l'heure Le stream deck Le stream deck Il est là Donc c'est le X Donc vous avez le XL Donc c'est la version 32 touches La version que j'ai moi C'est celle-là C'est le stream deck 15 touches Vous avez la version 6 touches Et vous avez aussi Une version mobile Donc qui a priori Qui marchait un peu moins bien Mais ça fait quand même Le taf Moi personnellement Je ne l'ai pas essayé Donc du coup Je ne vais pas vous en dire Davantage Alors pour faire marcher Le logiciel Donc il faut que vous Aille dans le logiciel Une fois que vous avez Dans le logiciel Il faut que vous téléchargez Celui-ci Donc stream deck Pour Windows Une fois que vous l'avez téléchargé Donc c'est tout con C'est installé Donc après ensuite On se retrouve sur celui-ci Donc ce que je vous disais C'est que le stream deck Il est capable Voilà je termine juste L'installation Donc oui je l'ai installé En même temps Donc vous pouvez faire Énormément de choses Avec le stream deck Comme par exemple Comme par exemple Un truc tout con Qu'est-ce que je vais vous mettre Qu'est-ce que je vais vous mettre Multitaction Créer un dossier Donc normalement il marche Il est compatible avec OBS Streamlabs Comme vous pouvez le voir Donc Streamlabs OBS Système Switch Il est capable Il est franchement Vous pouvez faire n'importe quoi Youtube Vous pouvez faire un maximum Deux choses avec ce truc là Donc vous voyez Donc je vais Désolé pour le montage Il est peut-être un peu foiré Parce que Bon j'ai essayé de vous intégrer En même temps L'image du tableau de bord Du PC Plus le stream deck En même temps Donc comme ça que vous voyez Un peu qu'est-ce que je fais Donc pour le coup Là ça c'est tout simplement Ça c'est ce qui permet Si je clique dessus Ça vous envoie directement Sur le site De Elgato Donc ça c'est vraiment Super sympathique Vous avez juste à cliquer dessus C'est très facile Après si vous voulez supprimer Celui-ci C'est pas compliqué Vous faites juste ça Supprimer Voilà Le logo disparaît Après si vous voulez créer Tout simplement Si vous voulez créer Par exemple Je sais pas moi Une touche Alors comment que je fais ça Moi Bon 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 Alors site internet Vous prenez le Vous prenez votre Le logo tout simplement Vous l'emmenez Là Donc vous voyez Que la touche Ici C'est allumé Donc après pour pouvoir lui donner Un truc Par exemple Youtube Hop Je mets Youtube Donc par exemple Je clique dessus Youtube Je vais sur ma chaîne Hop Je copie le lien Je le mets par ici Hop Je colle Accéder à l'arrière plan Bon soit on s'en fout Je le colle Après normalement Si Normalement si je Clique dessus Ça va m'envoyer Directement Voilà Donc vous voyez Hop Je ferme la page Je la relance Ça m'ouvre une autre Ça m'emmène directement Sur ma chaîne C'est vraiment super cool Ce truc là C'est juste génial Donc pour le coup Bon évidemment Je vais pas le garder Enfin Si je vais le garder Mais bon Il faut que je le modifie un peu Comme je veux Par exemple Avec Lire un son Par exemple Donc par exemple Je le mets là Celui là Comment que ça fonctionne Ce truc là Alors non Je crois que je me trompe Supprimer Est-ce que J'ai moyen de l'ouvrir Avec autre chose Popopopo Multimédia Normalement si je fais ça Donc voilà Il est là Alors normalement Est-ce que je vais Est-ce que je peux aller Est-ce que je peux aller Piste précédente Couper le son Augmenter lecture Pause Voilà Donc lecture pause Je peux le lire Comme je peux Après si je fais ça Donc si je fais juste Muse Alors du coup Je ne sais pas du tout Comment que ça marche Ça là dessus Il faut que je me renseigne Après je connais Je l'apprends juste à m'en servir Ce truc là Les amis Donc C'est Voilà C'est vraiment C'est un peu Du n'importe quoi Que je peux vous faire Désactiver les alertes Là vous pouvez faire Plein de trucs Écrire un nouveau dossier Une petite action Lire le son Je ne vois pas trop Comment je peux faire Alors c'est Game Capture Là c'est la Game Capture Donc c'est ce qui va Avec l'application Qui est là Donc Game Capture HD Donc du coup Ouais voilà Programme Table de mixage Une source Donc par exemple Ce que je vous disais Avec OBS Alors si je retrouve Le truc OBS Voilà Donc par exemple Je fais une scène Donc Collection Vidéo Je fais Je peux passer En gros plan Bon Je suis désolé les amis Mais Vu que j'ai Ma lumière Est installée Pour Pour pouvoir Découvrir le colis Comme vous voyez L'icône est juste là Pour ouvrir le colis Donc évidemment L'image Elle est très dégueulasse Je n'ai pas d'éclairage Sur mon fond vert C'est vraiment dégueulasse Donc par exemple Vous voyez Pour passer d'une scène A l'autre Pour passer en gros plan Voilà Ce que ça fait Donc pour le coup Voilà Donc du coup Je vais juste Repasser Voilà En scène Comme ça Je me vire Donc voilà A peu près Ce que vous pouvez faire Vous pouvez faire Encore beaucoup Beaucoup de choses Moi j'apprends juste A l'utiliser Donc du coup Voilà Donc c'est juste Un petit exemple Que j'ai pu vous donner Bon bah j'espère Que cette vidéo Vous aura plu En tout cas Et puis bah moi Je vais vous dire Salouche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada